Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien, on est parti pour tester le deck du 5ème joueur mondial, il s'agit de Midfinger actuellement et il joue un mineur mortier avec le Pekka, on va le tester en super défi, on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti ! Pour tous les joueurs qui se demandent, est-ce que l'Electro Dragon est une bonne carte ? Et bien écoutez, oui tout simplement parce que vous allez voir, si vous regardez un petit peu le top mondial, les meilleurs joueurs mondiaux, en tout cas en ladder, sont déjà avec l'Electro Dragon niveau 13 et ils sont tous à l'utiliser parce que c'est vraiment une carte excellente, donc voilà, n'en doutez pas si vous aviez un doute sur le fait que ça soit une bonne carte ou pas, n'en doutez plus, c'est une excellente carte qui est très très jouable, très très jouée, mais moi je ne l'ai pas encore niveau 9 donc du coup je ne peux pas vous proposer encore les decks de défi avec cette carte, mais j'aimerais bien pouvoir vous les proposer rapidement. D'ailleurs petit appel, si vous avez des Dragons, des Electro Dragon et que vous voulez bien les échanger, pourquoi pas ? J'ai du jeton épique, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Bon, là on n'est pas bien, on n'est pas bien là, on va se mettre juste ça là. Je pense que mon mortier va toucher quand même la friponne de derrière. Allez, bin, voilà, parfait. La boule de feu ici. Oh là là, la value de cette boule de feu. Énormément de value. Oh, je n'avais même pas besoin d'y battre je pense. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, j'ai dépensé pour rien. Ok, concentrons-nous, concentrons-nous. Mais oui, du coup si vous avez des Dragons et que vous voulez vous rechercher d'autres épiques et que vous n'êtes pas forcément intéressé par vos Dragons, franchement moi ça m'intéresse de ouf pour pouvoir vous proposer bientôt des vidéos. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à me contacter sur Twitter. Allez, tac, tac, tac. Ok, on va repartir sur un mortier défensif. Allez, c'est chiant ce poison. Salut. Oh putain, en plus je lui mets dans l'axe. Non, j'ai eu pas. Je croyais que du coup c'était dans l'axe de mon mortier. J'aurais été déçu quand même. Bon, c'est chiant ça pour l'instant. Hop, on va split. On va se mettre un P4 tranquillement ici. On est prêt à lâcher la boule de feu. Bon, on va la mettre par là. Tant pis, on va mettre ça de l'autre côté. On va mettre le mortier ici. Je me doutais de toute façon que dès que j'allais lâcher la boule de feu, il allait envoyer les quatre cochons d'un côté. Heureusement, on a le mortier pour fixer. Vas-y, mets ça là. Le problème, c'est que la tombstone nous gère bien, bien, bien. Hop, la boule de feu ici. On va mettre ça. Hop, ça ici. Ah, zut. Ça suffit pas pour gratter tout ça. Quoi que, on gratte, on gratte, on gratte depuis tout à l'heure. Mais c'est un peu léger quand même. Là, ça va suffire. Alors, ça, c'est bien, ça, par contre. Très, très bonne nouvelle pour nous. On va se mettre ça là et de l'autre côté, débattre. Ça me va. Allez, on va essayer de rentrer des bons dégâts. Le mortier offensif. La boule de feu sur l'archer. Ça ici. Ça, sur les fripones. OK. On rajoute ça. La pression. Là, on essaye de lui mettre un maximum de pression. Rentrer des coups avec du mortier, c'est pas mal. Le mineur. Le mineur. La boule de feu pour aller chercher l'archer derrière. C'est pas mal. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. 226. 199. Je crois qu'on n'a plus qu'une boule de feu. Au pire, on aura la bûche si besoin. Hop. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Donc, on va se mettre ça par là. Le PK, peut-être. Hop là. Alors, notre boule de feu a fait 201, je crois. 201. Le compte est bon. Padam, pam, pam. Padam, pam. Et voilà. La première victoire. Wouh. Je me démêle. Je me démêle. Si vous saviez la gueule de mes derniers défis. C'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Mais on va enchaîner. Allez. Contre Feudal. Feudalcam. Très bien. J'ai essayé de tester un petit peu différents decks. Des decks que je ne maîtrise pas du tout pour vous faire en vidéo. Et mes derniers défis sont vraiment horribles. En termes de winrate, c'est, j'ai envie de dire, le pire winrate que je n'ai pas eu depuis longtemps. Ok. On a quand même deux petits gobelins qui arrivent. Ça va mettre une petite pression, quoi. Hop là. Ça gratte. Ça gratte. Bon, regardez. On gratte quasiment autant que lui. Hop. On va se mettre ça. Ok. La Tesla. Ça me va. Sur quoi on peut partir, là ? On va attendre un petit peu pour mettre les bats. On va attendre que ça se loque. Voilà. J'ai perdu un petit peu d'élixir, mais bon. Le mineur, pour tenter. Il nous va rester peut-être une batte. Ok. Il reste une batte. On va se mettre juste les gobelins. On va garder notre bûche, quand même. Voilà. Tranquillement. La bûche pour aller chercher là. Si tu veux. C'est bien. Il a perdu une bûche. On va mettre le mortier. Hop. Il va défendre avec la Tesla. Donc, on va mettre le gang. Oh, il ne part pas. Il ne part pas, mon gang. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon. Il n'avait pas du tout défendu avec la Tesla. Ok. C'est marrant qu'ils se disent. Tiens, je vais défendre avec 6. 6 élixirs. Bon, écoute. Moi, ça m'arrange. Ah, bien vu. Ça devrait suffire, quand même. Ok. Ça va mettre un petit peu de pression. Eh. C'est pas mal. Regardez. On le gratte quasiment autant que ce qu'il nous a fait. On le gratte. Et on est en simple élixir, pour l'instant. Ce qui fait qu'en double, normalement, on est mieux. C'est loin, ça ? J'avais un doute. On va prendre des coups. J'avais un gros doute sur est-ce que c'était loin, est-ce que c'était proche ou pas. Je ne sais pas. Je l'ai mal vu, celui-là. On va essayer de lui faire dépenser sa roquette. Ah, j'ai dit. Ah, ça va lui tomber dessus ou pas ? Mortier. Oh, oui, bien ça. Ok, parfait. Oh, il a mal mis sa Tesla. Il a mal mis sa Tesla. Allez, on va en profiter. Allez. Le prochain rocher, normalement, prend les gobelins. Nice. Ok. C'est bien, ça. La petite boulette qui lui coûte cher. Ça, ça ne va pas pardonner. Allez, tiens, regarde. Un petit PK. Salut, mon ami. Hop, on envoie la dose. Le mineur. Oh, le PK qui avance tout droit. Hop, on va mettre ça pour bloquer un petit peu ce PK. Choper les gobelins qui sortent. 213. Ok. On va se mettre un mortier défensif. On est bien, là. On est très, très bien. On va se mettre ça tranquillement ici. Hop, on va aller chercher. Voilà, voilà, voilà. 11 secondes. La roquette, qui ne va pas suffire, clairement. On va se mettre ça pour bloquer une princesse en préventif. Et c'est GG. Parfait. Écoutez, 2-0. Ok. Oh là là là, ça me réconcilie un petit peu avec Clash Royale. Parce que vraiment, les decks que j'ai testés avant, c'était horrible. J'ai testé un log bait. Je suis très, très nul à log bait. J'ai testé un Arc X Cycle. Je n'ai pas réussi à m'en sortir. C'était hallucinant. Donc, du coup, ça fait plaisir de repartir sur un deck qui fonctionne. Allez. Et on enchaîne. Contre un joueur coréen. A priori. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Je pense qu'on va juste se split des bats. Ok. Bah écoutez, on va lui mettre un PK. Écoutez. On va mettre PK tranquillement. On va avoir un mortier ici pour attirer. Voilà. En plus, il y aura la sorcière de la nuit derrière qui va se faire gérer avec les coups de mortier. Ça, c'est cool. Voilà. Ça, c'est parfait. On va essayer de mettre ça pour limiter un petit peu tous les dégâts des volantes, là. On a la méga gargouille. Allez, allez. La méga gargouille. Ok. La méga gargouille est morte. Parfait. On va se rajouter quoi, là ? Franchement, j'ai envie de rajouter des bats. Ah non. J'avais envie de rajouter des bats. Je ne sais pas pourquoi, cette idée de rajouter des bats. Tant pis, on va aller gratter un petit peu avec le mien. Aïe, 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 aïe. J'aurais dû réfléchir. J'aurais dû me dire, effectivement, il doit avoir le bébé. Le bébé dragon. On va mettre ça. Ça va permettre de gratter le dragon avec les deux volantes. Ok. Ah. Ok. Oh, c'est bien. Il a lâché un poison. Il a eu peur de quoi ? Je viens juste de jouer mon gang. Je ne sais pas de quoi il a eu peur. Il va nous mettre quoi, là ? La méga gargouille, probablement. Ok. La sorcière de la nuit. Ça me va. On va rajouter des bats aussi. Je ne pense pas qu'il ait déjà cyclé sur son prochain bébé dragon, en fait. Allez. Hop. On va gratter un tout petit peu aux bats. Ce n'est pas fou, fou. Ce n'est vraiment pas fou. Ça va être compliqué quand il va avoir l'armada de troupes. On va nous mettre bientôt le golem, je pense. On va tenter, peut-être. Vas-y. Hop là. Je pense qu'il est à peu près au golem, là. Ok. Ouais, mais ouais, je suis bête. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Ok. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va se mettre les deux là. Le problème, c'est que vous avez vu, je n'ai rien de très, très tanky. Ok, ça passe. Ok, ok. T-t-t-t-t-t-t-t. Ok. Nice. Nice. Ok, ok, ok. On va aller gratter avec le mineur. Oh oui ! Oh, nice. Oh, nice, la troisième victoire. Oh ! Oh, ça fait plaisir. J'ai failli m'étouffer. Oh, putain, j'ai failli m'étouffer ma chasse sauvard. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'apocalypse. Ok, ok, ok. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va juste essayer de rester vivant jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis après, de toute façon, j'essaye de faire une vidéo assez rapidement. En fait, ce matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, je fais une vidéo rapidement pour aller rapidement à la PGW, vous voir, voir les matchs de CR et pouvoir rencontrer un petit peu les viewers. Et depuis ce matin, je me fais défoncer. Du coup, ça me stresse. Ça me stresse. Mais ce n'est pas fini. On va continuer. Allez, du coup, on va enchaîner sur la dernière, la dernière game de cette vidéo. Attention, si on trouve un adversaire, est-ce qu'on va trouver un adversaire ? Un, deux, trois, quatre. Et c'est parti. Ok, parfait. Contre Tibbs. Ok. Tibbs, j'ai faim. Ok. Ok, on va lui dire bonne chance. C'est un français a priori. Ok. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, il est vraiment, c'est vraiment très beau, ça. On va se mettre ça là parce que... Ok. Il est agressif. On peut le dire. On peut le dire. Effectivement, il porte très, très bien son nom de clan. J'ai faim. Le mec, effectivement, il a faim. Il en veut. Et on ne peut pas lui retirer ça, Tibbs. Ok. Donc, du coup, il est sur double dragon. Ok. Double dragon gel. Le dragon, ça va être chiant pour mon PK. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. J'avoue que le combo là, double dragon, j'ai eu du mal à me dire. Bon, comment est-ce que je vais défendre ça ? Ce n'est pas toujours évident parce que tu te dis. Ouais, mais en fait, tu en as un qui fait des dégâts de zone. Si je mets mon gang, ça ne marche pas. Mais j'ai besoin de mon gang parce que sinon, le dragon de l'enfer, il va être ultra violent. Donc, le combo est pas mal. Mais je trouve ça peut-être un poil agressif. Ok. Mega Knight. Ah, c'est bien ça. Il a Mega Knight. Nous, on a PK. On va essayer de se battre de notre côté. Alors, attendez. Vas-y. On le tue. On ne va pas sortir les bats tout de suite. On va attendre qu'il nous sorte le dragon de l'enfer parce qu'il devrait le sortir. Bon, il ne devrait plus le sortir maintenant. Remarquez. Hop, on va envoyer ça ici. Hop. On gratte, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. Ok, ça me va. Franchement, on a fait déjà pas mal de dégâts. Oh non, non. Ça, c'était les flèches de trop, ça. Parce que tu vas voir que mon gang, tu aurais bien aimé avoir les flèches pour choper mon gang, quand même, non ? Moi, je dis ça. Je ne dis rien, mais regarde. Hop. Voilà, et du coup, ça met de la pression, en fait, ça. Ok, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. On va juste partir sur un PK défensif. C'est bien. En plus, c'est pile en face de ça, truc. Limite, j'ai envie de mettre une double. Vas-y, tiens. Oh ! En plus, ça prend le dragon. Oh, parfait. On va se mettre ça là. Hop. Il va mettre les flèches, là. Oh, bien vu. Oh, merde, 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 merde. Je suis bête, parce que là, je vais me prendre les flèches. Bah oui, c'était évident. C'était obvious qu'il allait faire ça. Alexandre, tu es bête ou quoi ? Bon, ça va. On s'en sort quand même. Mais ça aurait pu être pire. Je ne sais pas si ça aurait pu être pire. Mais on aurait pu perdre. Ok. Bon, bah, écoutez, j'ai l'impression que c'est une quatrième victoire qui nous tend les bras. Viens, petite victoire, viens, petite victoire. Hop là. Et je vais vous montrer, quand même. Je vais vous montrer mon log, parce que je veux... Je vous dis, je me fais défoncer. Vous dites, c'est peut-être pour le storytelling. C'est peut-être parce qu'il veut nous faire croire qu'en fait, il n'est pas si bon que ça. Alors qu'à chaque fois qu'on voit de ses vidéos, il gagne. Des fois, j'ai des bonnes séries. Comme là, par exemple, on se fait un 4-0. Et des fois, des fois... Alors tiens, on en profite. On ouvre le coffre à couronne. Et des fois, on teste des decks et on obtient ça. Une victoire, trois victoires, une victoire, une victoire. Et donc, du coup, on enchaîne ici sur le défi. Pour l'instant, on est à 4-0. J'espère que le deck vous a plu. En tout cas, ça fait plaisir. Moi, je fais le montage. Je fais la vidéo. Je fais la miniature. Je poste tout ça. Et après, direction la PGW pour vous rencontrer. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très très bientôt. Salut ! Bye, bye !